Bonjour, je vous propose aujourd'hui la réalisation très facile d'une tarte aux pommes. Vous avez besoin pour cette réalisation d'un moule à tarte, d'une pâte toute prête vendue dans le commerce, de 5 ou 6 pommes, de 125 ou 150 g de sucre en fonction de la qualité de vos pommes, d'un jus de citron et de bien garder les épluchures des pommes qui vont nous servir à faire un jus. Vous prenez votre pâte à mettre immédiatement avec le papier sulfurisé en prenant soin de découper les bords qui brûleraient sinon dans votre four. Vous allez ranger ensuite vos pommes en rond, joliment. Je vous donne une pause. Vous avez pris soin de garder vos épluchures de pommes que vous allez mettre dans une casserole avec un petit peu d'eau plus un jus de citron plus le sucre Vous enfournez votre tarte 45 minutes dans un four tiède Pendant ce temps-là, avec un quart de litre d'eau que vous allez faire chauffer, vous remettez les épluchures, le sucre et le jus de citron Vous portez à feu vif, pendant le temps que votre tarte cuira, votre jus sera prêt et vous l'étendrez sur la tarte quand elle sortira du four encore tiède Trois petits quarts d'heure se sont écoulés depuis que j'ai enfourné ma tarte Vous devez obtenir à peu près ce résultat-là Donc des fruits assez dorés et une croûte dorée Nous démoulons Grâce au papier, cette pâte à paresseuse merveilleuse ne doit vous poser aucun souci Voilà Et nous utilisons le jus fait uniquement, je vous le rappelle, avec du citron Les pelures de pommes et du sucre En fait, c'est la pectine contenue dans les pommes qui vous donne cette espèce de gélifiant 100% naturel, bien sûr Qui va lustrer votre tarte et lui donner du moelleux Vous écrasez bien pour bien prendre tous les sucs qui sont dans les épluchures Et vous répartissez sur votre tarte qui est encore tiède Et voilà le résultat final Bon appétit